Alors avant de démarrer quoi que ce soit je tiens à signer que l'épisode 3 est sorti quand même Il est sorti mais en retard, il est arrivé à 15h Le 3 mai Et à 15h au lieu de 10h parce que bon le montage était pas fini J'ai eu quelques soucis C'était le petit disclaimer du jour, je crois qu'on peut y aller Bon aujourd'hui il y a encore un peu de trucs comme ça On va aller acheter ce qu'on appelle communément et familièrement des assiettes en carton C'est tellement incroyable que je me suis obligé de vous le dire Mais ce qu'il faut que vous sachiez c'est que finalement c'est peut-être à l'époque d'aujourd'hui C'est peut-être encore avantageux de garder une voiture essence Puisque si vous faites un mélange entre du sans-plomb et de l'éthanol Ce que j'ai fait hier Sans-plomb 95 à 1,508€ précisément J'en ai mis 20 litres Vous faites le calcul, ça nous donne ça Et ceci il va falloir l'additionner à 21 litres d'éthanol A très exactement 0,599€ En gros 60 centimes C'est le délire des pompes essence J'en ai mis 21 litres Vous faites encore une fois le calcul Et vous additionnez le tout Voilà, c'est lamentable Si j'avais mis que du sans-plomb 95 J'en aurais eu pour 61€ Grosso merdo Je gagne donc 20€ sur mon plan Ça fait extrêmement plaisir On en apprend tous les jours grâce à Kipo Non c'est pas Kipo Cousine Non, non, non Non c'est juste expérience personnelle Mais il faut aussi que je teste ma platine GoPro Qui est collée dans ma voiture J'en vais encore attendre un peu Je pense que les 24h sont pas encore bien Ah oui, moi je suis tintilleux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon c'est tellement passionnant Je viens de mettre en ligne L'épisode que vous avez vu avant celui-là De Seven Donc c'est l'épisode 3 Voilà Que je viens de mettre en ligne Donc il sera dispo Donc l'épisode en fait Vous l'avez déjà vu C'est l'épisode de hier Parce que je vous rappelle Que je tourne avec un jour de décalage Tout le temps Je tourne Et l'épisode sort le lendemain Il y a tout le temps un jour de décalage Le temps que je fasse le montage quand même Parce que les gars Sinon moi je peux pas Je suis tout seul les gars Et j'ai aussi posté J'avais fait une vidéo Sur mon point de vue Sur le diesel en France Je l'ai aussi posté Elle sera aussi disponible Aujourd'hui quoi Là actuellement Vous êtes en train de regarder ce Seven Là bah si vous allez voir En fait il y a aussi Une deuxième vidéo Qui est sortie aujourd'hui En même temps C'est la vidéo du diesel Et il y a deux vidéos Pour le prix d'une Vous êtes chanceux les gars Bon bah voilà Matiné terminé Grosso merdo Il va bientôt être midi Je sais même pas quelle heure il est Alors il est 11h30 Génial Bon bah franchement Je vais essayer d'aller monter Un petit peu Cette première partie De vlog Et cet après-midi On va bouger En ce moment L'iPhone X Fait encore couler Beaucoup d'encre Tout le monde Essaye D'avoir sa petite part Du gâteau Et de se dire L'iPhone X C'est un flop Ou l'iPhone X Se vend bien Pour ma part Ce que j'en dirais C'est que c'est un iPhone Comme les autres Il a eu son effet De curiosité au départ Tout le monde s'est dit Wow L'iPhone X C'est incroyable Putain Technologie Oufissime Mais le problème Le seul problème C'est que même en version Basique du téléphone Vous êtes à plus de 1000€ Le téléphone C'est le premier iPhone X Qui dépasse les 1000€ Donc aujourd'hui Sa vente Est peut-être Plus difficile Que les autres iPhones De par son prix On n'a pas Tous les moyens De claquer un salaire D'un seul coup Dans un téléphone Surtout que Bon c'est qu'un téléphone Donc Personnellement Je pense que Si l'iPhone Se vend moins bien Que ses prédécesseurs Que l'iPhone X Se vend moins bien Que les iPhone 7 Etc C'est uniquement A cause de son prix Et peut-être aussi Un petit peu A cause de son style Parce que ça a rebuté Y compris moi Ça a pu rebuter Certaines personnes Cet écran Cet écran Sans bord Mais avec la grosse Encoche en haut Que je trouve Tout le temps dégueulasse Même sur les autres Téléphones Qu'on a pu faire Dans ce style là Même si les encoches Étaient moins grosses Bah t'avais tout le temps Une encoche sur l'écran On disait un écran Sans bord Je suis désolé C'est globalement ça Même si vous avez Toujours le petit retour De l'encoche Mais Ça me plaît pas Déjà Parce que le problème C'est qu'il y a toujours Des petits bords Sur ces écrans Sans bord Mais le jour On fera vraiment Du sans bord Genre l'écran Il va aller Jusqu'au bout Du truc On va être emmerdé Pour les coques On va être emmerdé Déjà aussi Pour la prise en main Parce que le plus souvent Quand on a le téléphone On le tient comme ceci Donc si on le prend bien En main Et qu'on le serre Notre peau Vient effleurer Sans qu'on le veuille Ça vient effleurer Sur le côté Donc forcément On aura des problèmes Ce jour là Parce que Ça viendra toucher l'écran Il faudra faire des trucs Pour éviter Qu'il y ait des petits soucis Ça coûtera encore plus cher Donc voilà à quoi Ressemble le montage final Avec ma GoPro là Bon à une main Ça va être pratique Bien sûr Ça se fixe très solidement Il n'y a pas de soucis Avec ça Et voilà le montage final La petite GoPro là Il ne manquerait plus qu'un micro En USB-C Ou je ne sais pas Quelque chose À foutre à côté Parce que les micros intégrés Sont vraiment pourrave Bon allez Il y a quelle heure là ? 16h30 C'est l'eau est chaud qu'à pique Ok donc comme je vous avais promis Test de ma petite fixation GoPro Donc je suis assez fier Donc vous voyez La GoPro sera tout le temps installée Au même endroit du coup Sur ma voiture Donc voici un petit peu le plan Si vous entendez un petit peu fort L'extérieur C'est tout à fait normal Ma vitre est ouverte Il fait un peu chaud Pour l'audio Je capte ça Avec un micro Ce que j'appellerais Le micro du blédard C'est ma fameuse paire d'écouteurs Qui est découpée À l'arrache Comme ça Et on a gardé juste la télécommande Avec le micro Pour la commande vocale Donc voilà Test in real life De ce dispositif Je vais fermer ma vitre Du coup en passant J'en profite pour vous annoncer Un petit truc Cher Chers connaisseurs De la marque Apple C'est que là Dans pas longtemps Je pense Ils vont faire ça Apple va remplacer Les actuels chargeurs Qu'on connait Les chargeurs d'iPhone Pour les nouveaux Iphone vendus Ils vont les remplacer Par des chargeurs En USB-C La différence c'est quoi ? C'est que là Le chargeur actuel C'est un chargeur 5W Et là ce chargeur USB-C Vu que ça permet une plus grosse puissance Ça sera un chargeur 18W Donc pour vous donner un ordre d'idée D'après ce que le site Où j'ai lu ça me dit Et bien on gagne 50% D'autonomie de batterie En 30 minutes Alors bien sûr Ces chargeurs là A mon avis Seront bien compatibles Avec les derniers Iphone vendus Par exemple un Iphone 6 Je pense que ça supportera pas Parce que la puissance Ça tire quand même 18W Et en tout cas C'est une très bonne nouvelle Pour ceux qui recherchent Souvent leur téléphone C'est à dire qu'ils pourront le recharger Déjà plus rapidement Et ils pourront se permettre Du coup de le recharger Plus souvent Étant donné que Le chargeur est plus rapide Donc c'est moins contraignant De recharger sa batterie Ah puis vous verrez Ce que j'ai acheté aussi Encore pour dimanche Pour mon anniversaire Des ballons frère Des ballons Un 2 et un 0 A gonfler Et à planter Bien j'espère que Cette série de vlogs vous plaît Moi J'aime bien faire ça Même si ça me prend Beaucoup de temps Le dernier épisode Ça sera lundi Lundi 7 mai Le dernier épisode De cette série Et je verrai bien Si je refais Une série de vlogs Comme ça Pendant les vacances Pendant les prochaines vacances Qui seront donc Les grandes vacances Je sais pas Je verrai bien Parce que je vais travailler Tout ça Donc Tenez vous au courant Informé de tout ça Sur la page Facebook Bien sûr De la chaîne Des gobelets Des mouchoirs Des assiettes En carton Un 2 à gonfler Et un 0 à gonfler Et en attendant Moi je vous laisse Je continue ma route 7 épisode 4 Over Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz